La journée mondiale de la vie sauvage est une occasion de célébrer toutes les espèces de la faune et de la flore sauvage de la planète. Beaucoup d'espèces sont menacées d'extension, à la base une crise mondiale qui met l'être humain en danger. Il faut des mesures résilientes. C'est pour ça que vous nous voyez, par exemple, nous en tant que direction de l'assainissement, faire un reboisement chaque année. Nous nous disons que la pression anthropique étant l'espèce sauvage en danger et les gens vivent de la vie sauvage parce que les animaux ou les bêtes qui sont dans nos forêts sont dessinés par les humains pour leur survie. Ça sert de nourriture, ça sert parfois de la protection et tout cela est en train d'attamer tout l'écosystème. Il en souffre. Au loa là-bas, plusieurs espèces ont disparu suite à l'afflux des entreprises minières. Daniel Capenda Capenda appelle à ses investisseurs à assumer leurs responsabilités. Il y a des espèces qui se sont complètement abîmées parce que c'est vraiment prisé par l'homme, c'est devenu une nourriture quotidienne de l'homme et c'est un danger pour notre environnement, pour notre écosystème. Et c'est ce qui fait que nous devons absolument tout faire pour protéger ce que nous pouvons protéger, pour sécuriser ce que nous pouvons sécuriser et passer à une réplantation. C'est-à-dire lorsque nous détruisons la flore par exemple, nous devons avoir des espaces où nous protégeons ces espèces parce qu'à la longue, nous n'aurons plus que nous voyons à l'époque. Et vous avez vu que dans une zone minière, parce que tu en as parlé, la première activité, c'est d'abord le décapage du sol. Alors quand on décape un sol, on le vide de tout ce qui est plantes, de tout ce qui est faune et de tout ce qui est flore. Et il y a eu même dans certaines entreprises qui sont cotées en bourse où ils font des efforts pour garder les espèces endémiques, c'est-à-dire les espèces qui sont de cet endroit-là malgré l'exploitation des mines. Cette journée nous rappelle également le besoin urgent d'intensifier la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et la réduction du nombre d'espèces qui ont un impact important en termes économiques, environnementaux et sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...